Yo les amis, c'est Taran, on se retrouve aujourd'hui pour une petite session de Backpack Battles. Alors on a déjà deux vidéos qui sont sorties sur la chaîne, deux vidéos de Yami, je sais même plus si je suis sur la première ou pas, enfin bref c'est pas grave. Il se trouve qu'on a kiffé le jeu, on a tous les deux joué, chacun sa classe. Yami a commencé par le Pierrot, moi j'ai commencé par le Zerk, donc on s'est dit que ce serait pas mal de vous faire une petite série avec une présentation des différentes classes. Donc moi, je vais vous présenter le Berserker, alors qu'est-ce qu'il y a à retenir finalement sur les différentes classes ? Chaque classe a une mécanique qui lui est propre, et a un bag aussi qui lui est propre. Donc la mécanique du Zerk en fait, c'est Battle Rage, donc Battle Rage c'est quand ta vie descend de 50%, tu rentres dans Battle Rage pendant 5 secondes et ça arrive une seule fois par round. Et pendant que t'es en Battle Rage, tous les items à l'intérieur du sac, du Duffel Bag, trigger 30% plus vite, et tu prends 20% de damage en moins. Donc ça c'est la mécanique du perso avec le sac, mais le perso a aussi une deuxième mécanique liée à un objet unique, qui est le Forging Hammer. Donc c'est un objet que vous avez dès le départ de la run, qui fait pas beaucoup de dégâts, qui attaque pas super vite, voilà il a 1 de DPS, mais par contre il consomme 0 de stamina, et il fait des dégâts supplémentaires par stack d'empower que vous avez. Et ce qui permet de faire surtout, cet item, c'est qu'il permet de crafter des items uniques qui sont accessibles uniquement aux Zerk. Voilà, donc il faut que vous posiez les items à côté du Hammer pour pouvoir les crafter, enfin bref c'est la mécanique de craft habituelle. Sauf que cet item, le Forging Hammer, n'est accessible à aucune autre classe. Donc ensuite on peut passer sur les subclass, j'avais déjà les items de préparé ici. Donc on voit le Bag et le Forging Hammer, et entre les deux là on a les items de subclass. Donc on va passer rapidement sur chacune d'entre elles. Je les ai toutes jouées, donc je peux en parler un petit peu. Alors le premier item de subclass c'est le Brass Knuckles. C'est un item de subclass qui est un petit peu là pour être pique quand vous n'avez pas trop d'orientation, que vous ne savez pas trop quoi jouer. C'est un item intéressant ceci dit. Bon, il ne fait pas beaucoup de damage, 2,4 de DPS par seconde. Ça attaque quand même relativement vite à 1,7 seconde. Et ce qui est intéressant par contre c'est qu'il y a 0 de stamina cost. Donc c'est une arme que vous pouvez avoir à côté d'une autre arme, donc à côté d'un autre build. Et ce qui va vous apporter cet item, c'est qu'on hit, il a 30% de chance de stun pour 0,5 seconde. Et tous les items aussi à l'intérieur des star slots, donc les patterns d'étoiles autour des items, j'appelle ça des star slots. Des fois c'est des diamants, j'appelle ça des diamond slots. Donc je vais utiliser ces termes là pour la vidéo. Tous les items qui sont sur les star slots ont 5% d'accuracy supplémentaire et 5% de cri de chance supplémentaire aussi. Et pendant Battle Rage, cet item trigger 50% faster. Donc il n'a pas besoin d'être dans le bag pour bénéficier des 50% de faster trigger. Ce qui veut dire que s'il est dans le bag, non seulement il a 50% faster trigger pendant Battle Rage, mais en plus il a 30% faster trigger. Donc il attaque vraiment très très vite, et avec vos 30% de chance de stun, vous allez stun très souvent l'adversaire. Donc ça rentre très bien dans des builds d'ag. Ça rentre très bien dans des builds stun aussi, pour avoir un adversaire qui permet stun. Voilà, globalement c'est un item que je trouve pas très fort par rapport aux autres, mais voilà, il a pas à rougir, il est pas dégueulasse. Alors après peut-être que je me trompe, peut-être que c'est très très fort et que j'ai pas encore découvert les builds craqués avec. Mais c'est même sanction pour tous les autres items, voilà, j'ai relativement beaucoup joué, une quinzaine d'heures je pense. Et donc j'ai pas fait tous les builds possibles et imaginables. Alors ensuite on a le Wolf Emblem. Donc le Wolf Emblem, il est assez intéressant comme item parce qu'il a un pattern de slot, de diamond slot et de star slot qui est marrant. Donc à partir du moment où vous prenez cet item de subclass, des Wolf Companions are offered in the shop. Donc vous avez accès à des items qui sont des gaités d'items, qui sont des Legendary si je dis pas de bêtises. Donc ce sont les 3 Wolf qui sont ici, les 3 Puppies. Donc dès que vous prenez cet item, vous avez accès à ces 3 Puppies. On va rester sur l'item pour l'instant. Quand vous avez au minimum 5 Dump Power, vous avez 30% de chance de résister au debuff. C'est relativement fort. Franchement, il n'y a pas grand chose qui donne autant de chance de résister au debuff. Et tous les star slots qui contiennent des Weapons, les Weapons gagnent 10% crit de chance pour chaque pet qui est dans un diamond slot. Donc ça donne lieu à des compositions particulières pour maximiser les dégâts d'une arme et puis avoir plein de pets à côté. Donc on va faire le tour des pets. Vous avez le Courage Puppies. Alors il n'y a qu'un seul pet qui fait les dégâts, c'est celui-ci. Il a 0 de stamina cost. Il fait 1,5 de DPS avec une bonne accuracy. C'est pas horrible, mais c'est pas godlike non plus je dirais. Par contre, ça rentre vraiment dans le build. Si vous positionnez bien vos Puppies, vous pouvez vraiment buffer une arme pour qu'elle soit vraiment forte. Il gagne plus 2 de damage pour chaque pet dans un star slot. Donc les Puppies se buffent entre eux en fait. Le deuxième Puppies, c'est le Wisdom Puppies. Toutes les 4 secondes, vous gagnez 8 de shield et ça Cleanse 1 de Frost. Et ça trigger 15% faster pour chaque pet dans les star slots. C'est pas dégueu, encore une fois. Le Cleanse 1 de Frost, ça peut être intéressant puisque le Frost, je le rappelle, c'est écrit en dessous. Tous les items trigger 2% slower. Donc c'est vraiment un debuff qu'on n'aime pas. De toute façon, globalement, tous les debuffs, on les aime pas. Pas ouf non plus le Wisdom Puppies en l'état. Ensuite, il y a le Power Puppies qui, je pense vraiment, est le pire. Toutes les 4 secondes, Randomly Gain, 1 de Luck, 1 de Régène ou 1 de Power. Trigger 10% faster for each pet. Donc dans les star slots. Donc il va trigger un peu moins vite que le Wisdom Puppies. Mais lui, il va nous donner une chance d'avoir des stack Dump Power. Stack Dump Power qui, dès qu'on arrive à 5, trigger l'effet de résistance du Wolf Emblem. Alors tous les Wolf sont améliorables. Mais bon, je vais pas vous spoiler sur les recettes. Vous verrez pendant la run. Ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est une subclass qui est vraiment fun à jouer. Il y a des pets dans le jeu qui sont très très forts. J'ai plus les noms en tête parce que je leur donne des surnoms. Mais bon, vous les reconnaîtrez. Il y a un oiseau qui fait trigger vos items plus vite avec un pattern en pyramide. Et il y a un lapin griffon avec des cornes qui vous donne plus de stamina. Et qui vous génère des buffs random. Enfin, pas random. Il vous génère un buff. Le nombre de buffs que vous avez le moins, il va les générer pour vous. Donc il y a probablement d'autres pets que j'oublie. Les goûts sont des pets. Donc bon, c'est un item de subclass qui est intéressant pour s'orienter vers les pets. Avec une bonne arme, c'est franchement dévastateur. Franchement dévastateur. Alors ensuite, on va passer sur l'anvil. L'anvil, c'est un item de subclass qui est très intéressant pour le Zerk. Parce que le Zerk va avoir à sa disposition deux armes qui consomment beaucoup de stamina. Et en jouant anvil, on peut maximiser notre non-consommation de stamina. Donc réduire notre consommation de stamina en déposant des items améliorés, enfin des craftés d'items dans les star slots. Et l'arme qui est dans le diamond slot va consommer moins de stamina à l'usage. Quelque chose qui est très important avec l'anvil, et qui est très important de manière générale avec le berserker, C'est que tous les items craftés vont générer une flamme. La flamme, c'est un item qui est caché derrière la classe Pyromancer. En jouant en l'anvil, on a accès à la flamme. Donc on peut s'orienter vers des builds pyro, légèrement pyro. C'est-à-dire qu'on n'a accès que aux armes. Voilà, on n'a pas accès à tout ce qu'un pyro peut faire. Par contre, on a accès à une grande partie des items craftés d'un pyro. Donc si vous ne voulez pas les jouer, c'est des gold supplémentaires à chaque fois que vous allez crafter un item. Et un truc qui est très intéressant, c'est que les gemmes dans le jeu, quand on améliore des gemmes, c'est un craft en fait. Donc à chaque fois que vous allez améliorer des gemmes, ça va générer une flamme. Et donc en fait, vous pouvez avoir plus de gold comme ça en jouant en l'anvil. Et donc ce n'est pas la seule raison qu'ils peuvent vous orienter sur les gemmes, on va le voir après. Je n'ai pas grand-chose à dire de plus sur cet item de cette classe. Franchement, je pense que ça doit être l'item que j'ai le plus joué. C'est très très fort avec une combinaison particulière que peut-être on va faire. Voilà. L'item suivant, le Dearwood Guardian. Alors celui-là, il est très intéressant. C'est dommage parce qu'on ne peut pas voir son pattern de star slot qui est juste au-dessus. Mais en fait, il a un pattern très particulier qui est pyramidal mais avec des trous en fait. Donc vous avez plein de star slot. Je ne sais plus exactement combien vous en avez. 3, 5. Comme ça, je dirais qu'il y en a 8. Peut-être que je me trompe. Mais donc il y a 8 slots disponibles dans lesquels vous pouvez mettre un nature item et bénéficier de buff. Alors on va lire la description d'item. Damage taken reduced by 10%. Donc ça c'est flat, de base. Et la Battle Rage dure 0,5 seconde plus longtemps pour chaque nature item dans un star slot. Voilà. Donc de base, ça dure 5 secondes. Donc 0,5 seconde supplémentaire. Franchement, c'est énorme. C'est énorme. Et en plus de ça, toutes les secondes pendant la Battle Rage, on se heal de 7 et on gagne 2 de mana. Alors bon, le heal est peut-être anecdotique. Puisque en endgame, franchement, un heal de 7 par seconde, c'est pas ouf. Même si ça a le mérite d'exister. Par contre, le gain de 2 de mana, ça peut être très intéressant pour s'orienter vers des builds mana. J'ai pas eu l'occasion de faire trop de builds mana avec cet item une seule fois. Et franchement, j'ai roulé sur la game. Donc c'est fort. Mais j'en ai pas fait plus que ça. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire sur cet item. Y'a pas de choses à rajouter. Il est assez fun à jouer. Parce que franchement, remplir le pattern de Star Slots, c'est intéressant. Je trouve ça assez cool. On va passer au dernier. Donc le dernier, c'est le Shaman Mask. Le Shaman Mask, qu'est-ce qu'il fait ? Runes are offered in the shop. Donc dès qu'on le prend, on a accès aux runes dans le shop. Au début du round, il vous fait gagner un block pour chaque gemstone que vous avez dans un item. Ok ? Donc c'est l'autre item qui fait que c'est intéressant de jouer gemme avec le Zerk. Le Shaman Mask. Et toutes les 3 secondes, vous utilisez 2 de luck pour gagner 5 random buffs. Donc utiliser 2 de luck pour gagner 5 random buffs, c'est bien. C'est bien. Mais pour l'instant, j'ai pas tenté de build où je build de la luck pour maximiser le Shaman Mask. Faut que je le fasse. Mais les moyens de générer de la luck avec le Zerk sont pas forcément aussi évidents qu'avec une autre classe. Donc je me suis pas trop penché sur le sujet. Puisque pour l'instant, j'ai juste essayé de jouer du mieux que je pouvais sans orienter fortement mes builds ou tenter des builds exotiques. Alors les runes, elles sont très puissantes. C'est ces 3 trucs là. La première rune, c'est la Badger rune. Donc quand vous allez la socket dans un weapon, il trigger 3% faster on hit. C'est huge. Ça veut dire que chaque hit, vous allez trigger 3% faster du total de votre vitesse. Donc en fait, plus vous tapez vite, plus vous tapez vite. Il n'y a pas de... C'est vraiment très très énervé, surtout par rapport à un item que je vais vous montrer à la fin. Si vous allez le socket dans une armor ou un other socket slot, donc une couronne par exemple. During battle rage, reduce damage taken by 7. Alors, c'est pas dégueu, mais c'est vraiment pas ouf. Et dans le backpack, item use 10% less stamina. Ça c'est assez fort. Même si ce qui reste le plus fort quand même, c'est le weapon socket. La deuxième rune, c'est l'éléphant rune. Donc weapon socket on hit, 25% de chance de stun pour 0,5 secondes. Cooldown 3 secondes. Ok. Donc c'est pas un truc de ouf, mais dans un build stun, ça rajoute des chances de stun. Donc pourquoi pas. Armor et other socket, start of battle, 40% de chance to resist debuff for 4 seconds. Alors ça, ça peut être intéressant pour counter les builds qui vous mettent un gros tas de debuff dans les 4 premières secondes. Je pense surtout à la Reaper qui a des builds qui fait ça. Le seul problème qu'il y a avec le fait de socket dans une armor, c'est que c'est seulement 40% de chance de trigger. 40% de chance de resist au debuff pendant 4 secondes. Donc bon, c'est... Si vous en avez plusieurs, pourquoi pas. Si vous en avez qu'un seul, c'est vraiment pas reliable comme truc. Backpack maximum heals increase by... Bah... 40%. Pourquoi pas. Si vraiment vous savez pas quoi en foutre, vous pouvez toujours le mettre dans votre backpack pour gagner 40 de PV. Mais... Ouais. C'est rare qu'on soit à 40 PV de différence. En général, souvent on roule, souvent on se fait rouler. Après, ça arrive de gagner à 1 PV de différence. Mais du coup, les 40 PV de différence ne font pas la diff. Donc bon. Et la dernière, c'est la Ocrune. La Ocrune, elle est forte. Elle augmente les chances de crit de 15% et elle augmente les crit damage de 15% si elle est socket dans un weapon. Si elle est socket dans une armor, elle a 40% de chance de resist au blind. C'est assez fort pour le Zerk puisque les builds souvent vont s'orienter vers les dégâts de weapon en fait. Et donc le blind, c'est vraiment quelque chose qui counter le Zerk. C'est un hard counter. Et dans le backpack, toutes les 4 secondes, ça pose un blind. Ouais, pourquoi pas. C'est pas mal. Si on peut réduire le CD de ce truc-là, ça peut commencer à devenir intéressant. Mais encore une fois, c'est dans la weapon que c'est le plus intéressant de socket de cette gemme. On a fait le tour des subclass items. Et donc il me reste quand même un item à vous montrer. Qui est disponible uniquement quand vous jouez le Zerk. C'est la axe. La axe, c'est une arme. Il y a 2,6 de DPS qui consomme 0,8 de stamina. Donc c'est une main weapon. Pour rappel, on régène 1 de stamina par seconde. Donc 0,8 de stamina par seconde, c'est votre arme principale. Cooldown, 1 seconde set. Et on hit, gain 1 damage. Donc c'est une arme qui scale du simple fait qu'elle tape, en fait. Alors elle a 85% d'accuracy. C'est pas ouf. C'est pas dégueu non plus, mais c'est pas dingue. C'est pour ça que si on commence à stacker le blind sur vous, vous allez être vraiment dérangé si vous jouez cette arme. L'axe, c'est vraiment très fort. Chaque fois que j'en vois une, je la prends. Je pense, à l'heure actuelle, de tous les items que j'ai testé, de tout ce que j'ai vu sur le Zerk, c'est le truc le plus fort que j'ai trouvé. Est-ce que je peux la sélectionner pour montrer les sockets ? Elle a 2 sockets. Je pense qu'on a fait le tour. Je vais pas vous montrer les autres systèmes craftables disponibles pour le Zerk. On va partir direct en game. Et on va voir ce que ça donne en live. Allez, let's go. Ok, alors une wood, une sword, une whetstone. On peut partir sur une sword. La stamina, une popo. 2, 2, 4, 8, 3, 11. On est pas mal. Si je peux caler tout ça, je pense que ça va le faire. On va prendre la whetstone ici. On va la mettre là. La banane ici. Alors, je pourrais réserver le shield pour la prochaine. Mais je pense pas que je vais m'orienter vers le... Je trouve que c'est un peu weak. Alors après, c'est vrai que early game, c'est fort. Mais souvent après, c'est un truc qui reste dans votre stash. Et qui vous est pas très utile, honnêtement. Je vais le laisser. On verra. Let's go pour le premier round. Alors, un pyro. Il fait pas beaucoup plus de dégâts que nous. Par contre, il a du... Il a des spikes. Il risque peut-être de nous déranger. Mais globalement, je pense qu'on devrait le battre avec la popo qui va trigger et le battle rage. Allons-y. Ok, de peu. Mais c'est passé. Alors, on a pas la place pour mettre ça. Mais on va le prendre quand même parce que c'est on sale. Du coup, c'est mandatory. Je pourrais virer la banane. Jouer la popo. Je pourrais faire ça. Maintenant, j'ai un hammer. Un hammer. C'est quand même assez puissant. Ça me file des chances de stun. Ça me permet de faire des synergies avec les cochons early game. Et derrière, si je prends le brass knuckle, je peux partir sur un build stun et jouer des dagues. Ça oriente fortement mon build. On va voir si on a mieux. Et si on a mieux, bon, on laissera tomber. Mais si on a pas, on partira sur le hammer. Ok. On peut changer notre fusil d'épaule. Essayer de partir sur une shovel early game pour avoir des chances de récupérer des items. On a de l'ail qui va synergiser avec la banane. On peut prendre ça. C'est Indrigène. Et ça va nous permettre de build la popo. Comment est-ce que je peux faire pour build la popo ? Tant pis, le marteau n'attaque pas beaucoup. Donc, early game, encore une fois, ça fait toujours un peu de dégâts. Donc, c'est pas négligeable. Mais, globalement, perdre les dégâts du marteau, enfin, perdre d'un bonus de dégâts sur le marteau, c'est pas intéressant à partir du moment... C'est pas grave, pardon, à partir du moment où vous n'avez pas beaucoup d'empower. On n'a pas récupéré mieux. On peut récupérer l'ail pour 1. Globalement, tout ce qui est on-sale et qui coûte 1, je le prends, puisque, de toute façon, vous le vendrez pour 1, donc c'est pas perdu. Alors, avec un bac supplémentaire, est-ce que je peux partir sur quelque chose de plus intéressant ? Je pense. Une deuxième épée, ça me sert à rien. Tout ça, ça me sert à rien. On va en rester là. Let's go. Alors, du mana. Toutes les 3 secondes 5, il inflige du poison. Un Spike Shield. Ok, donc lui, il a un bon build de Nature Item, là. Food de Nature Item. Il y a un moyen qui nous batte. Moi, ça a bien stacké le poison. Ouais. Ça s'est joué de peu, mais il a win. Ok. On est une Dragon Scale Armor. Ça, ça met bien. On va prendre ça. Les gants. Comme d'habitude, les items marins, on prend. Ça ne coûte rien. Je ne pense pas que je vais partir sur le marteau, finalement. Si je n'ai pas la place. Ah bah tiens, de la place. Alors, je crois qu'il y a une recette que je n'ai jamais débloquée. Ouais. Celle-ci. On va faire des gants de stone. Les gants de Berserk, ils sont bien, quand même. On pourrait essayer. Les groupes, ce n'est pas trop mon truc. Je n'ai pas l'oseille, en fait, pour aller le chercher. Si j'ai l'oseille. On va voir ce que ça fait, les Gloves of Power. Franchement, je ne les ai jamais fait. Donc, on va voir. On va prendre la place. On va trigger la potion, puisqu'on a... Puisqu'on a la Dragon Scale Armor qui va nous donner... Ah, elle ne va peut-être pas nous donner suffisamment de shield pour trigger la potion. Un peu bête, ce que je viens de faire. Alors, lui, il a un Broon. Ça me gêne beaucoup, parce que ça peut me blind. Des cochons, qui ne servent pas à grand-chose. Ok, il a une arme, il régène un peu, il a un goût. Ouais, je pense que je vais le battre, lui. À part s'il me blinde de trop. Ce qui est arrivé. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça ? Weapons deal plus de 1% de damage, but attack 10% slower. Weapon hit, gain 4 shields. Ok, donc on attaque plus lentement. Par contre, on gagne du shield à l'attaque. Pas très intéressant. Honnêtement, pas hyper satisfait de ça. On va vendre ça, on va peut-être garder la whetstone. Ça, c'était juste pour voir la recette. Je l'ai vue. Je peux le sell pour 5. Ok. On va le sell. Est-ce qu'on repart sur de la régène ? Est-ce qu'on part sur la banane pour la stamina ? On va partir sur la banane pour la stamina. Est-ce qu'il y a des trucs que je veux aller chasser dans les common ? Je pense pas. Je veux aller chasser dans les rares pour choper une deuxième axe. Alors, tiens. C'est drôle ce qu'il a fait, lui. Il n'a pas mis ses armes, ni son goût. Alors, son goût, c'est pas la peine. Mais il n'a pas mis ses armes dans son fanny pack. Pas très étrange. Il a beaucoup d'armes. Il a combien de consommation de stamina ? 0,7 ? 0,5 ? Donc, beaucoup de consommation de stamina. 0,4 ? Non, lui, il ne peut pas me battre. Ce n'est pas possible. Il m'a mis quand même pas mal de blinds avec le groom. Il ne faut pas sous-estimer. Encore un marteau. Un fanny pack qu'on prend. C'est gratos. Ça améliore l'attaque speed de la axe. Ok. Alors. On peut se fabriquer des dragon skins boots. 40% common, 35% rare. On ne va pas reroll maintenant. On va garder l'oseille. On veut reroll sur les rares pour avoir une autre axe. Ah, excellent, pour rappel. Alors, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Oula, lui, il commence à taper, je pense. Burning sword. 2,5 de DPS. Avec le burning coal. On hit 12% de chance de deal plus 6 damage. And gain 1 hit. Il va générer du hit avec le chili pepper. Le goût qui va le heal un peu. Ok. Il a une autre arme ici. Donc, il est high en consommation de stamina. Bon. Si le goût... Il n'active pas suffisamment vite son goût. Je pense qu'on win. L'activation du goût est relativement lente. Ok, c'est win. Ok. Bargain skin boots. Des chances de résister... ...au frost. Et quand on rentre en battle rage... ...on gagne de l'empower. On ne va pas jouer les dagues. On va peut-être reprendre une popo. Histoire 2. On va jouer les gemmes. Parce que les gemmes, c'est fort avec cette classe. On a 40% de rare. Prends la popo. Ok. On a la deuxième axe. On a une deuxième laser armor qu'on pourra transformer en dragon scale armor. Et on sale. On va la prendre. Et on a des gants qu'on pourra transformer aussi. Bon. Là, on va garder. On va tout garder. On va commencer à stacker les gemmes. La deuxième popo. La deuxième popo. En consommation de stamina, on n'est pas hyper élevé. Donc, on va stacker les popos pour la régène. Let's go. Alors. Lui, il a maxé l'oseille. Il a déjà deux armor. Lui, il est fort. Lui, il est fort. Lui, il est fort. On va voir comment ça va se passer. 45 d'armor. Ok. A 55, il va attaquer. Et on attaque à la même vitesse avec Noach. De toute façon, il n'y a pas de raison. Il va attaquer plus vite quand il va rentrer en battle ridge. A cause du dragon's claw. Donc, ouais. Je vais me faire dérailler. Oh. J'ai win grâce à la régène des popos. Il n'avait pas assez de régène finalement. Dommage pour lui. Alors. Il faut qu'on fasse notre craft. Il n'y a pas de doute là-dessus. Comment on va le faire exactement maintenant ? Je ne sais pas. Comme ça. Comme ça. Les gemmes, tant pis. On va prendre les popos. La whetstone. Comme ça. J'ai besoin de place. Mais je pourrais voir. Ça, on va dire plus tard. De toute façon, ce round, je pense qu'il est perdu. Parce que... Je consomme trop de stamina. D'ailleurs, plutôt que de mettre ça dans une hache, je pourrais le laisser là pour augmenter ma régène de stamina. Je pense qu'on va libérer de la place pour avoir plus de chance de faire apparaître de l'espace au prochain shop. Alors, ça joue stun ici. Double fanny pack. Lui, c'est ce qu'il fait. Ça va partir sur des Lucky Pig. Et de... Et du mana. Every second, gain three. And reflect two debuffs. For each magic item. Ok. Bon, je connais pas encore cette classe. Je sais pas comment ça se joue. Yami, a priori, il va partir sur le Reaper après le Pyro. Donc, je partirai probablement vers le Ranger. Ah, vous voyez, cette classe est vraiment forte. Là, je consomme trop de stamina. Et pourtant, je win. Ok, donc voilà, pour l'instant, de ce que j'ai vu dans le jeu, l'arme la plus pétée. Franchement, c'est abusé, cette arme. Donc, la double axe, c'est la même chose que la axe, sauf que on hit, au lieu de gagner un, deux dégâts, elle gagne deux. Ok. Et quand elle rentre en battle rage, elle trigger des extra attaques. Et au lieu de gagner deux damage, elle gagne trois. C'est une arme. Et elle monte à 102 DPS. Endgame. Mais trop facilement. Et en plus, ce qu'elle a, c'est que elle a cinq slots de gem. Donc, vous pouvez la socket, mais un truc de fou furieux. Vraiment une arme pétée. Alors, le fighter on sale. Est-ce que c'est un signe ? Est-ce que c'est un signe ? Alors, j'ai ça qui est craft. J'ai une potion qui est craft. Je vais craft ça. Je vais craft ça. Donc, ça fait des... Alors, j'ai combien de craft ? J'ai actuellement, en le comptant, lui, j'ai un, deux, trois, quatre craft. Cinq, six avec ces deux autres craft là plus tard. Donc, je peux partir sur le blacksmith. Je vais déjà remplir pas mal de slots. Ok, un bac de stamina, merci. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça ? Je pense qu'on va faire ça comme ça pour l'instant. Ou peut-être... Peut-être plutôt comme ça. Ok. Là, je peux crafter un truc ici. Donc, l'idée maintenant, ça va être de réduire la consommation de stamina. C'est ça le plan. Là, je peux pas le faire, c'est trop. Je peux faire ça. Je peux faire ça. Je peux faire ça, c'est pareil. Non, je vais pas faire une popo de mana. J'ai un truc que je peux socket ici. La banane. La banane, je vais la garder parce que si jamais on a des problèmes de stamina avec la banane, je peux craft une popo de stamina buffée. Il me faut de la place pour ça. La wetsu ne me sert plus à rien. Ok, une autre potion. Dragon scale armor ne va pas me filer assez d'armure pour trigger la potion. Mais quand j'en aurai deux, ce sera assez. Une autre laser boots pour faire une autre dragon skin boots. C'est pas mal. C'est pas mal. Il nous faut, ceci dit, de l'espace. Je vais tout laisser tomber pour choper de l'espace. Ok. Ça, c'est un truc qu'on voulait. D'accord. Et on va pouvoir aller jouer nos gemmes. Shield of Valor, c'est un très bon item. Un très bon item. Je sais pas si je vais le prendre là, mais peut-être plus tard. On va prendre les gants. Ok, donc là, il nous faut vraiment de la place. Alors, voyons voir ce que ça donne. Alors, il joue quoi, lui ? Poison, avec une shovel. Du coup, il a une chance de me blind. Ça, c'est vraiment ma némésie. Donc, pour counter, ça, le blind. Et vous avez cet item, la glowing crown. Il cleanse les blind. La potion, qui réduit le nombre de debuffs. On va voir ce que ça va donner. Je suis pas confiant contre lui. Ceci dit, en entrant en battle rage, on devient vraiment très fort. Ok. Le GG. Alors, surtout, quand vous jouez... Quand vous jouez ça, achetez tous les gemmes que vous voyez, ça coûte 1, de toute façon. Donc, vous voyez, j'ai fait un craft. Ça m'a généré une flamme. Pouvoir la revendre. Et on en est toujours au même point. Il faut de la place. Ça, c'est on sale. Encore un item mandatory. Battle rage qui dure plus longtemps. Notre gem. La place. Est-ce que je vais jouer triple gant ? Je pense pas. Je pense pas que je vais jouer triple gant. Double gant, ce sera bien assez. Double gant, ce sera bien assez. Triple, c'est pas la peine. C'est overkill. J'enlève ça. Le Shield of Valor. Bah, si j'ai la place, je pourrais le jouer. Mais là, il coûte trop cher pour l'instant. Et les coreptés de cristal, je vais les garder. Si les fights durent, on va voir ce que ça donne. En tout cas, j'ai un peu de place ici. Pas beaucoup, mais déjà ça te prie. Je pense que je vais en recroiser des coreptés de cristal. Pour l'instant, il vaut mieux que je re-roll pour la place. On va virer la banane. Ça, je l'ai acheté pour 3. Je pourrais le revendre pour 3. Je perds rien. Tant pis, on va être un peu slow sur les gemmes. De toute façon, on n'a pas la place de les poser. Alors, comment est-ce que je peux me débrouiller, là ? J'ai un item J'ai un item Amélioré en moins Mais par contre, je vais attaquer beaucoup plus vite avec ma hache Donc, quelque part, on s'y retrouve Allez, let's go Alors, ça joue quoi ici ? Ça joue quoi ? Ça joue quoi ? Je connais pas bien la classe, donc je connais pas ses items Je vois pas d'item de classe Elle joue pas de subclass ? J'ai pas l'impression Ou alors ça ? Ah, c'est Percing Arrow Elle joue ça Weapons deal plus 30% critical damage They remove 5 shield on crit Item activé de 40% chance to gain 1 luck Donc là, il faut qu'elle joue crit Donc, les weapons Qui vont deal plus de crit damage, c'est ça Crit chance 10% One attack uses 3 mana Deal plus 6 damage And increase this damage by 2 Until the battle, ok ? Donc, plus elle tape, plus elle fait mal Elle a pas beaucoup de crit chance Elle va avoir de la curie ici Ok Bon, on va voir comment ça se passe Par contre, elle est high en mana consumption C'est vraiment très très high Mais avec sa potion là De strong heroic potion Peut-être qu'elle va tenir tout le fight, tranquille 8 de mana en plus, de base Donc, notre arme va scale tranquillement On est déjà à 22 de DPS On va rentrer en battle rage Ça y est, nous y voilà Alors, on est out of stamina On consomme trop de stamina Mais on a quand même win On a quand même win avec une axe Qui faisait combien de dégâts à la fin ? 51 de DPS J'ai pété Franchement, j'ai rien à ajouter C'est juste, c'est un métro forte Hop On va prendre ça Ok, encore de la stamina Et notre ami Le Wolpertinger Increase base stamina regeneration C'est 1% for each buff you have On va se donner quand même quelques buffs Pas beaucoup, mais quand même quelques-uns On peut le jouer, c'est vraiment pas mal pour la stamina consumption Même si pour l'instant, on va toujours être à la recherche De place Ok, un socket à 2 Consommation de stamina, on va le mettre à côté Ou trigger faster, on va plutôt le mettre là Ok, lui il est à 2 On a un fanny pack On a une autre laser armor Alors est-ce que je peux caler mon fanny pack Quelque part J'ai pas l'impression de pouvoir le caler comme je veux Je pourrais peut-être faire Quelque chose Voilà Ça me permet d'avoir une potion ici Ici, tout est amélioré Malheureusement, je peux pas Une question de Ok Il me reste 5 emplacements Donc j'ai pas de quoi la caler La regular emerald On peut la prendre pour avoir de la chance de résister au poison Ça peut être pas mal Je pense qu'on part sur ça Alors 9 hits dès le départ De Vampiric, 2 de régène Perdu beaucoup de vie Pourquoi ? Parce qu'il joue la Dark Lantern Elle est pas hyper bien positionnée Je trouve Ça va pas me faire trop de dégâts Parce que quand je vais trigger mon Battlery Je vais l'exploser Ouais, c'est ce qui est en train de se passer Ok Donc il a un raise Il a eu le raise du phoenix On va voir comment ça se termine Ça se termine avec la fatigue Alors on va poser ça là On va prendre la regular ruby On va peut-être prendre le corrupted crystal Pour commencer à taper Plus fort quand il y a moins de PV On va poser ça là Puisque ça compte Comme un crafted item C'est vraiment pété Et ça dans Ouais, c'est après 4 secondes Gagne 2 de régène C'est vraiment pas ouf Tout le heal On le met sur la hache Et comme d'habitude On a la recherche de place Ah j'ai réservé celui-là Mince J'aurais pas dû Voilà Est-ce qu'on aura assez de place Il nous reste 2 slots ici Plus 1 slot là Donc théoriquement On a assez de place Pour poser la dernière Lézard armor Il faudra juste qu'on soit malin Sur le positionnement J'ai 2 gold Si je vends les 2 sockets ici Je peux la poser tout de suite Les 2 gemstones Pardon Ok Alors comment est-ce qu'on peut faire ça Peut-être plutôt comme ça Quelque chose dans le genre Ok Alors est-ce qu'on devrait pas plutôt décaler ça D'un cran comme ça Pour maximiser Oui Ok On a sorti la flowée de topaz La flowée de topaz Pour avoir Enfin plus de stamina regeneration On est pas trop mal Là on va avoir une deuxième Dragon scale armor Il va venir activer un slot ici On pourra se débarrasser du Du forging hammer ici Et poser une gemme random à la place Et on sera full Ah non il va nous rester un Il va rester un truc Ok Donc le snake Le poison La luck On connait Let's go Ça a noubé des stacks de poison De fou furieux Mais Ça se fait dérailler Ok La petite femme de généré On augmente la durée de battle rage Consommation de stamina On verra Plus Jinx Pour 5 Normalement c'est du insta buy Mais là je vais buy ça d'abord Alors comment est-ce que je peux faire ici Yo Dusty Cimer pour le follow Alors Comment je peux positionner ça On pourrait le positionner Comme ça Un peu bizarre après ce que ça donne On peut pas le positionner comme ça Il me faudrait 2 trucs de 1 Pour pouvoir remettre ma hache Comment est-ce que je peux me débrouiller Débrouiller comme ça Ok voilà On maximise Ici on a ça Le forging hammer ici Il me sert à rien Je peux mettre la gemme Pour maximiser Ok on est pas mal Là je m'en fous Ça peut aller là Derrière il me reste 5 Est-ce que je commence à jouer le piaf ou pas Sachant que J'ai pas besoin de Ça fait un peu cher payé Pour le nombre de triggers En fait je cherche qu'un seul trigger C'est la hache C'est combien ? 40% faster 35% faster Up to 40% C'est beaucoup Après j'ai que 2 slots de disponibles Donc je peux pas encore le poser Il y a la stamina potion Qui me fait de l'oeil aussi Parce que ça attaque de plus en plus vite Je consomme beaucoup de stamina Vous savez quoi on va jouer On verra Alors Ça joue quoi ? Ça joue Anvil Sur une torche Ok quelque chose Qui consomme pas tant de stamina Que ça de base Un hit Un hit 35% chance de gagner 1 damage Et si j'ai 15 De hit Et 2 damage A la place de 1 Ok Ok ça joue les dagues Mais où sont les chances de stun De notre ami ? Je comprends pas Comment il stun ? Un stun trigger Un extra Comment est-ce qu'il stun ? La hero sword ? Non non Ça ? Non plus Ok donc en fait Il va pas stun Mon build a l'air un peu En cours de construction En fait J'ai l'impression Ok boum On a déraillé On est strong Donc on va continuer De toute façon Pour la vidéo Allez let's go survival mode Alors Trop loin Je pourrais prendre Un deuxième core Peut-être cristal Je sais pas si ça stack En fait Il faudrait que je teste ça Un jour Y'a pas de training mode On peut pas avoir Ce genre de choses Je sais pas si ça stack D'en avoir deux Je sais pas Après je peux quand même Le prendre Et le poser Dans mon Duffel bag Comme ça Si le fait Dure trop longtemps Et que j'arrive à la fatigue Et bien Mes adversaires Vont prendre plus de dégâts De fatigue que moi La popo Il me la faut Je l'ai pas améliorée Mais c'est pas grave La stamina Pour l'instant Bon je vais la mettre là Après les chances De résist au stun C'est bien aussi Le piaf J'ai pas la place De slot On va laisser tomber Le piaf J'hésite vraiment A prendre A prendre ce truc là Qu'est-ce que je pourrais Aller chercher d'autre En réalité Je pourrais Écho et tomber Sur une gemme Parfaite J'allais dire Suffisait de demander Mais non Pas grave C'est très bien L'OS ruby On prend Ok C'est pas mal Pour combler les trous La divine potion Elle peut nous mettre Très très bien Aussi La divine potion Peut nous mettre Très très bien On peut la jouer Tout de suite En plus Est-ce que je peux pas Poser ça autrement Fais voir Je pourrais jouer ça Comme ça peut-être Ouais Ça passe Voilà Plus de stamina On est pas trop mal Là je pense Je pense qu'on est pas trop mal Je vais garder La protection De toute façon J'ai la tué Non On va la poser Même d'ailleurs C'est toujours Cette de shield Allez hop Let's go Big Alors Ça joue quoi Ça joue Burning banner 25% de chance De protect Debuff on you From being removed And debuffed on your opponent From being cleansed Ah mince Est-ce que ça marche là-dessus Non Je parle là-dessus Je pense pas Oli item Active et 30% Alors Quand t'es des Oli Item s'active 30% de chance D'un flit Hand blind Pour 5 secondes Ah ouais Dur Allume Counter Lui je pense Qu'il va me battre C'est normal Quand on rentre Dans le survival mode La première game Te rappelle Que t'aurais pas dû rentrer La fatigue qui trigger J'aurais dû prendre Le corrupté de cristal Ouah Trop de régen Trop de régen On va voir ce qu'il s'est passé Combat log Alors Damage deal La double axe Ça fait 1385 damage Et le mec est pas mort Please Please Le heal Sun armor 647 Oh la 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 561 de régénération Il avait combien à la fin 68 Ah oui Ah oui 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 Beaucoup de régénération Mais Ouais si j'avais joué un peu fatigue Je sais pas combien j'ai eu de blind Je sais pas combien de coups j'ai mis Si j'ai pas fait attention Mais si j'avais joué fatigue Il y avait peut-être moyen que je le batte Parce que en fait Là à la fin La axe elle met des tartes Elle met des tartes de fou furieux à la fin Elle met des tartes à 90 96 Si j'avais joué le breast knuckle J'aurais eu 5% de chance de crit Et du coup Sur un double crit Sur un coup de chance Tu peux le tuer Mais non non Vraiment Mon build très fort Alors Encore augmenter mes chances Encore augmenter la durée du battle rage J'ai envie de dire ça On prend Attaquer les PV directement C'est très fort Ça ça me sert à rien pour l'instant Je gagne pas de mana Donc vraiment ça c'est useless Potion Potion Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec les potions 4 Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec les potions Là je peux au moins Je peux au moins faire ça Déjà Voilà Alors on a ce petit truc là Qui nous embête Pas très esthétique tout ça On peut décaler d'un cran Et là on a quoi ? Là on a 2 slots de prix Par une armure Là on a toujours 2 slots de prix Par une armure J'ai rien changé Il n'y a pas d'emplacement vraiment optimal pour cette armure C'est toujours comme ça On va mettre ça là juste histoire de dire qu'on les pose Il nous reste 1 gold Je peux rien aller chercher de toute façon On peut rester comme ça Pas ouf cet achat Il y a le regular sapphire qui va peut-être nous aider Il faut espérer que le mec contre qui on va jouer joue shield Ok bon bah alors c'est un build similaire Vraiment c'est le même build Il se régène moins mais par contre il va attaquer beaucoup plus vite Il n'a pas focus la stamina Donc il va arriver out of stamina assez vite Mais il joue brass knuckles Donc il a des chances de crit Ça va se jouer à la luck Ça va se jouer à la luck Ok il me stun beaucoup Donc il a beaucoup de luck Mais j'ai win c'est bon Ok le glowing crown ça c'est quelque chose qu'on veut On veut pas être blind pour rappel Alors Prendre cette gem ça me permettra d'améliorer D'avoir moins de consommation de stamina Pas besoin d'espace là tout de suite Et je les réserve quand même Mettre 1, 2, ça sert vraiment à rien Les bleus servent à rien en fait Les bleus servent à rien Je préfère garder les jaunes d'or pour avoir moins de stamina quand même Du coup je vais vendre ça en fait Je vais vendre ça pour avoir les sites de shield supplémentaires au début Ok let's go Ok alors lui Il joue bien def Il a beaucoup de slots de disponibles J'ai pas l'impression qu'il va faire tant de dégâts Je connais pas trop Reaper mais Donc là il s'est donné 4 de luck de Dreygen Ça commence à me stack 9 de poison dès le début Beaucoup d'armor Beaucoup d'armor 23 de poison 38 ça va vite Ça va vite Donc ça plus 9 de poison Plus 5 Plus 4 Plus 3 Plus 9 plus 10 c'est quelque Il stack le poison super vite en fait Je sais pas si je vais le battre on va voir Ah oui ok GG Alors on pourra attaquer plus vite et régène moins J'ai pas fait attention à notre consommation de stamina où on en était On peut prendre encore un peu de cristal Parce qu'on commence à aller souvent à la fatigue On a une deuxième potion belt On peut faire des trucs avec une deuxième potion belt Avec une deuxième pochette belt quelque part Je pense que oui On va virer tout ça Pochette belt là Pochette belt là On peut mettre toutes nos potions là-dedans On en manque une Allez là là Alors à voir comment on les joue maintenant Celle-ci reste la moins intéressante Pins les debuffs deux fois Ce heal et ce re-heal Pins les debuffs deux fois C'est peut-être le truc qui m'intéresse le moins là tout de suite Ok Là c'est trois là-bas ça va être deux On va jouer là 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 Non bon j'arrête Gain Blablabla 4 de Ok Fais voir ce qu'il y a Autre potion Pas intéressante C'est pas intéressant Ça c'est intéressant Ça on s'en fout Et ça c'est intéressant Il paraît que je puisse le mettre Voilà On va peut-être pouvoir faire quelque chose avec La chance de résist On prend On est pas mal On va pas mal se heal Toutes nos potions nous heal Ok let's go Alors Gant vampirique Armure vampirique Donc lui va gagner beaucoup de vampirisme Une popo de stamina Ça joue mana thirst Alors On hit gain One mana One mana gain Still ten life Une crée s'envoyant For each Ok Donc ça synergise bien Un 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 Alors Weapon Il est plus 100% Critical damage Crit chance 10% Crit chance 10% Parce qu'il augmente son crit Un 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 Accuracy Blablabla Carrotte Une crée s'accuracy The random debuff Il faut mettre Les 5 luck Ok Bon bah lui On va voir comment ça scale Je sais pas si il scale Plus fort que moi Franchement je pense pas Légé Ok nickel Un autre fanny pack Bim Là La vitesse d'attaque Ça commence à être un truc Vraiment abusé Vraiment abusé On va prendre la stone skin potion Parce qu'on en a plus rien à foutre Alors Je vais la mettre là d'ailleurs Cleanse les debuffs Je sais pas quand je vais la jouer La potion de cleanse des debuffs Donc on va la laisser là Comme ça Allez ça part Ah j'aurais pu le mettre ça dans un Je suis bête J'aurais pu le mettre dans une armor Alors fais voir Lui il joue dragon Obito Uchiha Il a 14 stacks de hit Ok Fais voir avec quoi il attaque Avec 2 obsidian Entry damage J'ai un extra attaque Ah ok Donc dans un hit Il va me taper fort Ah il a une burning blade Il a une burning blade Et il va avoir du vampirisme Vous pouvez voir Plus un hit A chaque fois qu'il tape Il a encore un petit cristal dessus Lui ça va Ça va être un problème Voyons voir où on en est Je me heal quand même bien On a pas trop de debuff On a un peu de regen De l'empower J'ai même pas vu sa vie descendre En fait à la fin Je tapais à combien là 139 de DPS Dégage Ok Ça on va le mettre là On peut le laisser là S'appuyer le debuff C'est bien Une deuxième popo de stamina Histoire d'être sûr De tout le temps taper On peut se la jouer comme ça Un stamina bag Pour se rajouter de la stamina Même pas pour le jouer C'est juste pour la stamina J'ai un slot de libre Je pourrais me rajouter de la vitesse d'attaque Avec la regular topaz On va voir ce que le jeu me propose Augmenter la durée de battle rage On prend On a beaucoup augmenté la durée de battle rage Je crois que c'est la première fois que j'en ai 5 Des spack collards Alors 2 de damage en moins Mais 4 de stamina consumption en moins Ça c'est beaucoup Est-ce que je prends juste le 10% faster Parce que là c'est 20% faster Remove un buff aussi Ça peut être pas mal Mais Clean un random debuff Toutes les 8 secondes J'aime bien aussi On va se la jouer comme ça Ok Alors attend 2 minutes Je peux maximiser là On va me penser à un truc Que j'ai jamais fait Fais voir si je fais Si je fais ça Si je fais ça Ah je maximise les 2 potion belt Ok Alors Je pense que comme ça C'est pas mal Je peux faire ça Et ça Pour augmenter la speed De ces trucs là Et j'ai plus d'oseille Allons-y Ok Alors Qu'est-ce que ça joue Ça joue Brass Knuckles Avec Masse d'ag Et un marteau Wallalalalalala Alors il a maximisé L'attaque speed L'attaque speed Pardon De son Brass Knuckles Max stamina Oh lui les gars Lui les gars Il est pas là pour rigoler Il est clairement pas là Pour rigoler Alors c'est marrant Il a pas maximisé Ce Ah ok Il avait pas le choix D'accord Ok Voyons voir ce que ça donne Ok Stun On va les coups Chaque fois que je suis stun Evidemment Ok On trigger Masse potion Est-ce que je régène un peu Il a masse vampirisme Il vient de trigger sa Alors fais voir quand il est sous 0.59 de cooldown Quand il est sous battle rage Avec cette arme Et C'est violent Moi je suis à 0.63 Et ça commence à taper fort Si le fight s'éternise Je vais win Probablement grâce au corrupted crystal Aïe 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 Il commence Est-ce qu'il les damage Moins que moi Donc Mais il a tap J'ai là le poison Ok Je vais win GG La fatigue m'a mis bien sur la fin C'est les dégâts sont garantis 4 tri-life Plus 16 points Ok GG GG Bon bah c'était une bonne game Une de mes meilleures games Je pense Peut-être pas la meilleure Mais une des meilleures J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne On va continuer la série Je pense Au moins deux autres vidéos Une pour le ranger Et une pour le ripper Quand on aura un peu d'expérience Sur ces deux classes Et Je vais vous laisser là-dessus moi Sur ce Je vous souhaite une bonne soirée Une bonne journée Peace Sous-titrage Société Radio-Canada